Deux heures avant le début de chaque match du Racing Club de Lens, des supporters attendent sur ce parking de Liévin. Ils ont choisi de laisser leur voiture pour emprunter la navette gratuite mise en place depuis octobre par Taddao en direction du Stade Bollard. On fait partir une navette toutes les 10 minutes du Stade Couvert. Donc on peut se garer ici facilement, il y a près de 1500 places sur le stade. On rejoint en moins de 15 minutes le Stade Bollard, pas de problème de circulation. On a le couloir bus qui nous assure la priorité intégrale sur l'ensemble du parcours. A l'allée, 4 bus font plusieurs rondes jusqu'à 20 minutes avant le début de la rencontre. L'expérience a convaincu déjà quelques centaines d'habitués. Ils n'ont qu'à valider leur trajet avec un QR code dans leur application RC Lens. En un petit quart d'heure seulement, ils rejoignent les tribunes. Déjà pour se garer aux abords du stade, c'est très compliqué, il faut arriver très tôt. C'est plus simple pour nous d'aller au stade, je trouve que c'est une belle opération, au moins on se regroupe tous. Arriver les pieds dans le stade directement, c'est vraiment super pratique. Après une heure de jeu, les six navettes se placent déjà à proximité de l'antre des Artésiens. Ce soir-là, environ 450 supporters reprendront le bus. Un départ toutes les 7 minutes pendant 1h30. La première défaite à domicile du Racing face à Nice est amère. L'ambiance manque au retour. Quand on gagne c'est la fête, quand on perd c'est un peu moins la fête. Pas terré, bonne ambiance, mais bon, on aurait voulu la victoire, mais bon, on ne l'a pas eu. C'est sympa la prochaine fois. Pour profiter du voyage, rendez-vous sur le parking de l'Arena Stade Couverte le dimanche 19 février à partir de 15h, avant la rencontre RC Lens Nantes. Les navettes Tadao espèrent atteindre les 1500 voyageurs à la fin de la saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !